Musique Musique On sort tous réunis, c'est toujours mieux C'est très très dur de dire ce mot-là, que son âme repose en lui. Il était jeune, c'était un homme de foi, un homme de émouna. On pouvait beaucoup, beaucoup, beaucoup voir sa simplicité, son sourire, sa anaba, sa grandeur, et l'âme. Et pour cela, chacun de nous doit réfléchir vers Haït et Teh et Thibaut. Que le vivant, il doit toujours réfléchir tant qu'il est vivant. Parce qu'on voit des gens qu'ils avaient encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années devant Et pour eux, pour vivre une maladie, il les a prises. Soudainement, ça donne à réfléchir. En même temps que je parle, je fais sur l'espède pour la peine de jouer à la vache à l'homme. Il y a aussi une jeune femme qui est décédée, une femme de 40 ans, et la belle-sœur de mon fils, un peu Raphaël, qui a pris une longue maladie de la pauvre, et s'est éteint hier, très jeune. Et en même temps, à notre enfance, qui est mort hier, à Paris, le petit fils de l'Abbé Chalot-Amercela de Marseille, qu'il avait 15 ans. Je me rappelle, il y a deux semaines, je suis parti le voir à l'hôpital, tout souriant, c'est bien. Personne ne comprenait qu'est-ce qu'il faisait là-bas. Mais malheureusement, il avait une grosse tumeur à la tête de cette tumeur-là. Je ne vais pas l'opérer. Mais heureusement, il s'est éteint hier aussi. Alors, quand on voit tout ça, on voit un message d'Akashba Oko. C'est quoi le message? Le message est à dessous, notamment par l'eau, d'Akashba Oko. Il sait ce qu'il fait. Dayan, c'est un juge, c'est le juge. Il sait ce qu'il fait. Nous, on est loin de comprendre pourquoi ça, et pourquoi ça. On a un peu des pourquoi à se poser. Bien sûr, des pourquoi qui sont sans réponse. Et justement, c'est ça la réponse. La réponse vers high-tech niveau. Que le vivant, il doit bien, bien, bien réfléchir. C'est malheureusement aujourd'hui, on est dans un monde, qu'on n'a pas le temps de réfléchir. Aujourd'hui, il n'y a pas le temps. Chacun, il est préoccupé. Le business, la famille, les vacances. Il n'y a pas le temps, on n'a pas le temps. On va entendre des mauvaises nouvelles. On va suppurer, on va suppurer. On va avoir un peu de peine. Et après, ça y est, ça passe à l'oubli. Après, on l'oublie. C'est fini. On peut réfléchir. Vous savez, le Bouddha, Parfois, quand je m'en occupe, ce n'est pas celui-ci qui veut taper, qui veut frapper. Non. C'est que, quand je m'en occupe, je te barre chez mon laade, quand je m'en occupe, quand je m'en occupe, quand je m'en occupe, quand je m'en occupe, il est aimé. Il sait ce qu'il fait. Des fois, quand je m'en occupe, il me fait comme des rappels. Il me rappelle. Il me rappelle que, hé, 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 j'existe. Je suis là. Quand je m'en occupe, alors quand je m'en occupe, quand je m'en occupe, il a la peine. Il n'est pas que l'Achem il est jaloux. L'Achem il est jaloux. L'Achem il est très, très elkanahou. Il est très jaloux. Donc quand je m'en occupe, il ne peut pas admettre qu'on aime quelque chose d'autre à part lui. Donc je m'en occupe, il n'aime pas. Ça lui fait la peine. Donc on le met de côté. Donc s'il fait quand je m'en occupe, lorsqu'on le met de côté, alors il se manifeste. Et comment il se manifeste ? Parfois il se manifeste avec des bonnes choses, et parfois malheureusement, 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 il peut se manifester d'une manière un peu cruelle. Cruelle. Et là, on commence à ouvrir un peu les yeux. Un de pauvres, un de pauvres, un de pauvres. Mais, pour pouvoir se réveiller. un de pauvres, un de pauvres, un de pauvres, un de pauvres. Un mort, il ne peut pas penser. Lorsqu'il est décédé, il est décédé. Mais le vivant, il peut penser. Le vivant, il a son cœur. Il parle encore. Il a le cerveau. Il ne peut pas réfléchir. Un de pauvres, ça c'est ce que j'ai dit. Un de pauvres, un de pauvres. Le vivant, il doit consulter son cœur. Il faut qu'il voit avec son cœur qu'il se passe. Il met les choses dans son cœur. Les amis, vous savez, Shloma Meller, il dit, que, que, que le vivant, le vivant, le vivant, le vivant, le vivant. Lorsqu'un est là, un désir, aller à un mariage. Ou bien, il y a une ba mitzvah, ou une brit milah. Ou il y a un événement de joie. Et en même temps, il y a cet événement là de ce soir, être là, parce qu'il y a le chouchime d'un rave qui qui m'aimait. On peut dire, malheureusement, malheureusement, lorsqu'il était vivant, on n'était pas capable de dire qu'il était saddi, qu'on n'était pas capable de dire. Parce que, on était habitué avec lui, on le voyait tout le temps. C'est malheureusement, toujours lorsque la chose il manque, c'est là qu'on se rappelle, c'est là qu'on commence à réfléchir. Vous savez très bien, j'ai peur de vous le dire, mais simplement, je vous le dirai quand même, que beaucoup de fois, on peut passer devant quelqu'un et ce quelqu'un-là, il nous fait l'ichon et froid. On le voit, on ne penserait pas à lui. Même qu'il est bien, même qu'il est gentil, même qu'il est super, même qu'il est fait du Hezel, mais là, personne ne parle de lui. c'est le fou qui guide ce monde, c'est là que, ah le pauvre, ah je me rappelle, ah je me rappelle, il a fait ceci, ah le sourire qu'il avait, et le Hezel qu'il avait, et ceci et cela. C'est soudainement, c'est maintenant, que toutes les bonnes choses, je vous donne la parole d'honneur, combien des livres de l'histoire sur les Tzadikim, ils ont été écrits uniquement que sur les Tzadikim-là, ils sont morts. La vie de tel et de Tzadikim. Je me dis, mais pourquoi lorsqu'il était vivant personne n'osait dire la vie du seul Tzadikim-là ? Une fois qu'il est mort, ah ah ah, ben justement la bouteille, c'est ça, c'est ça, c'est ça mes amis, le vivant, il ne faut pas qu'on attend quelqu'un qui se monte pour lui donner des éloges, pour lui dire, ah celui-ci là, il y a des bonnes choses qu'il fait. Est-ce qu'il va tous ceux qui meurent pour qu'on commence à parler de lui, des choses comme ça ? Il dit, un homme il a un choix, s'il doit aller, un mariage, ou une rythmie là, alors, c'est mieux d'aller là où il y a Chetoshim, ou les Shiv'a, où les gens et la famille sont assis par terre en train de prendre le deuil, c'est mieux d'aller là-bas, sur Mitzvah de Hesed d'aller là-bas. Alors la question se pose, est-ce que le Hesed, pourquoi tu veux d'aller ? En général, les gens, ils ne veulent pas y d'endroits. Les gens en général, ils préfèrent aller quelque part où il y a eu un peu de la joie. Qu'est-ce qu'on va aller faire dans un endroit où les gens sont en train de pleurer, les gens sont assis par terre ? Pourquoi ? Il faut aller quelque part, plus Mitzvah. Moi je préfère faire Mitzvah d'aller à l'Ubri, mais là, plus Mitzvah de fait que je vais, il y a eu un Mitzvah, pourquoi aller là où il y a une famille qui sont assis par terre en train de prendre des deux pour quelqu'un ? Eh bien justement, la bataille, c'est parce que moi, là aussi, il veut dire vers Ayetani, que le vivant, et justement, il va prendre conscience ce qu'il fait de lui, uniquement lorsqu'on est en train de voir la famille assis par terre, et lorsqu'on se réunit pour les chouchins de quelqu'un, surtout lorsqu'il est important, c'est là que la personne commence à prendre conscience. Je vais aller une Brismela, je vais aller pour manger, je vais aller faire un mariage, je vais aller pour manger, je vais aller manger, bon, il y a l'Islam. Et aussi, pourquoi des fois, vous savez très bien qu'il y a toujours un aller-retour. Si je ne vais pas se marier, si je n'indique pas venir à mon mariage, mariage de mon fils. Si je ne vais pas à la Brismela, vous savez que, je répète toujours, ma femme, chaque fois qu'on fait une fête, elle écrit les notes, elle note tous les gens qui ont donné les enveloppes. Qu'est-ce qu'elle me dit ? C'est un aller-retour, c'est eux aussi un jour ils m'arrêtent pour leur rendre ce qu'ils nous ont donné. C'est comme ça. C'est toujours qu'on n'a pas un aller-retour. Alors, la mitzvah elle n'est pas très très l'Ishim Shamaïm. lorsqu'on va pour l'Ishim Shamaïm de quelqu'un, il n'y a pas là-bas un aller-retour. Je ne vais pas aller présenter qu'on a l'Ishim Shamaïm pour que lui aussi vienne un jour. C'est-ce que la mitzvah elle est faite vraiment l'Ishim Shamaïm. C'est pour ça que le Mellech dit lorsqu'il y a des réunions comme celle-là, là où il y a les gens ils ont quitté ce monde et que la famille sont assis par terre et nous on va pour l'emprisonnement et qu'envéléance. Là-bas, l'Ishim Shamaïm est là-bas, encore mieux que les autres endroits où il y a du Hezid. Pourquoi passer là-bas ? Tu peux prendre conscience. Là, malheureusement, qu'est-ce qu'on a pu l'oublier ? On oublie quand un jour on va quitter ce monde on oublie. On oublie, justement, d'un côté, c'est bien qu'on oublie, mais d'autre côté, il faut aussi se rappeler. C'est vrai, c'est bien de... Heureusement qu'il y a l'oubli. Si on oublie, on va tomber dans la déprime. Ben, c'est fou de penser à la mort tout le temps. Mais d'autre côté, il faut se rappeler qu'il n'est pas éternel. Vous pouvez voir, tout ce qui se passe avec toutes les préoccupations et l'occupation qu'on a toute la journée, on oublie. Je voudrais que mes amis vous racontent une histoire qui va vous donner... qui vont vous donner un peu à réfléchir. Et puis, étant donné qu'aujourd'hui on est tous là pour dire à Tosh Koko que tu as raison. A Tsu Tamim Paolo. C'est bête. Pendant ce moment-là, on est un peu révoltés. Pourquoi ? Il était jeune encore. Pourquoi partir ? Pourquoi ? Il y a toujours les pourquoi, les pourquoi, les pourquoi. Alors, c'est la raison pourquoi, ces moments-là qui sont un peu durs, c'est là qu'on a besoin de vraiment de réfléchir, de dire, laissez les pourquoi de côté, il faut être réaliste. Et la réalité, la vie, aucun n'est garantie. On n'a pas une assurance à vie. Même quand on dit assurance, on paie beaucoup d'argent pour l'assurance à vie, mais la vraie assurance à chaque qui sait combien il y a la personne va vivre. Et une fois, il a fait un rêve. Il avait une question sur l'agmara. Et cette question sur l'agmara, elle est un peu perturbée. et il était en train de rêver. Il se trouvait à Canaïden. Il rêve. Alors, Abraham Boulogine, c'était l'élève du gamme, il se promène, il voit le tailleur de Boulogine, le tailleur qui est mort la même semaine. Il le voit qu'il était assis avec des gants, ça décline. Abraham Boulogine, il n'a rien compris. Il sait que ce tailleur, c'est un tailleur, il n'était pas érudit dans la Torah. Et il ne savait rien. Même lire et écrire, même la prière, pratiquement, il ne savait rien du tout. Il le voit entourer des grandes syndicales. Il le voit en train d'étudier la Torah. Il le voit une Torah que lui-même il ne comprend pas. Il accroche vers lui et lui dit et moi, je suis à la fin. Ça va, mais non, tu n'es pas mort, tu n'es pas vivant parce qu'ils ne t'ont pas annoncé dans ce monde-là. C'est parce que dans notre monde c'est un seul qui meurt, on annonce. on l'annonce. C'est où je suis arrivé à la Torah. C'est comme ça, un avocat de la Torah qui dit ce monde-là, il y a des malachis qui sont nés par les mitzvot et les tzadikim et tous les tzadikim qu'il a étudiés, les gemarots et les tanaïm qui viennent accueillir le tzadik. Il a dit mais non, je ne suis pas parce que je suis toujours vivant. Avant que tu me poses la question, mais qu'est-ce que tu fais là toi ? C'est galéré, il me dit. Oui, c'est galéré, je suis là. Mais comment tu es là ? Tu comprends ce qu'ils disent ? Non, je ne comprends pas ce qu'ils disent. Comment je ne comprends pas ? C'est facile. Comment c'est facile ? Ici, c'est ce qu'on appelle le monde de la vérité. La Torah, on la comprend d'une autre manière, on comprend bien la Torah. Dommage, parce que moi j'ai une question et je n'ai pas de réponse. Elle dit, c'est quoi ta question ? Elle dit, tu crois que si je t'impose je vais la répondre ? Ici on sait, peut-être que je peux te répondre. Pose ta question. Elle dit, attends, tu es un tailleur quoi. Un tailleur, je te connais, je n'ai jamais vu avec un livre. Même Thomas, je ne le sais pas. Comment tu vas me répondre ? Il dit, pose ta question. Il lui pose la question. À un moment donné, il dit, c'est ça ta question ? Mais ce n'est pas une question. Comment ce n'est pas une question ? Comment ça va être ? Toute la Yeshiva, ça fait déjà une semaine qu'on se reste la tête pour comprendre cette question. La réponse à ce que tu me dis, ce n'est pas une question. Il dit, ce n'est pas une question. Je ne peux pas te la répondre parce que je ne peux pas comprendre. Mais pour que tu comprends selon comment tu vas comprendre, lorsque tu te réveilles, tu ouvres tels et tes livres, tels et tes livres et tels et tes livres et tels et tes livres et tu as là-bas ta réponse. Et après, il dit, dans le rêve, il dit, je t'en prie, dis-moi, qu'est-ce que tu fais là ? Elle dit, c'est facile. Alors, j'étais vivant, et je gagnais un peu d'argent. Tu sais, j'étais tailleur. Combien de fois, je t'ai fait tes vêtements. Il lui dit oui. J'étais tailleur. Et dans ce monde là-bas, là-haut, qu'étudien, ce que je gagnais, je gagnais de quoi vivre. Une partie, j'y viens avec, et l'autre partie, je la donnais tzedakah. Je la donnais pour les bené Torah, pour ceux qui étudiaient la Torah. Et je faisais mehissedave. Donc, lorsque je quittais ce monde là-bas, la semaine dernière, on va commencer à me juger. Tout d'abord, on m'a appelé Ravi. Alors, je lui ai dit, moi je ne suis pas ravi, je suis tailleur. Non, 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 tu es ravi. Et après, ils ont commencé à me juger, et tu as étudié cette Mahara, et tu as fait ça, et tu as fait ça, et tu as construit des chivots. Je lui ai dit, je crois qu'on lui est trompé d'adresse, ou on s'est trompé de nom. Moi, je ne sais pas ce que vous pensez. Moi, je m'appelle, mon cher de tailleur, on m'appelle comme ça, je vous ai né, il n'y a rien, il n'y a pas de cas pour nous, je ne connais rien, tout le monde, je lui ai dit, tu te trompes, ben justement, le sacrifice que tu as fait, avec l'argent que tu gagnais, que tu gagnais une partie pour toi, une partie que tu as donnée pour ceux qui avaient besoin, ça t'a donné des actions avec tous ceux qu'ils ont, pour qui tu as étudié la Torah, ça t'a donné des actions avec tous ceux à qui tu as donné l'argent pour les gagner, donc tu es devenu actionnaire, tu es devenu associé avec eux, donc tu mérites tout ça. Alors, Boutaï, je vous donne la parole de leur, cette histoire, je l'ai écoutée, il y a deux ou trois ans, et cette histoire, elle m'a tellement marqué, que je peux vous dire, que ça m'a tellement marqué, cette histoire, et je me suis dit, tu vois David, il y a des gens, qui peuvent, avec un rien, acheter le Alamaba. Vous croyez qu'en Alamaba, c'est facile d'avoir Alamaba, dites-moi, vous croyez que c'est facile Alamaba, vous croyez, même un pichemaba et Haïti, que Alamaba, il faut souffrir pour avoir Alamaba. Mais qui peut avoir le mérite d'avoir Alamaba ? Mais c'est un support d'avoir Alamaba. Alamaba, et justement, pour avoir Alamaba, ça passe par Alamaze. On n'est pas nés à Alamaba, on est nés dans ce monde-là. Et à travers ce monde-là, on peut accueillir Alamaba. Mais pour avoir Alamaba, il faut vivre le Alamaba dans Alamaze. Il faut vivre le Alamaba dans ce monde-là. Ça veut dire, faire des missours, se réveiller, le matin, faire la prière, le shahri, le minha, le shabbat, le nidda, le médicilin. C'est ça la bouteille Alamaba. Pour avoir Alamaba, c'est faire ses missions dans Alamaze. Et lorsqu'on fait ses missions dans Alamaze, alors on m'a dit, il faut entendre l'honneur. Chaque matin, je me réveille le matin, la 6e du matin, et j'étudie. Mais j'ai un plaisir d'étudier. Je ne suis pas le seul, il y a des milliers de personnes qui se réveillent, mais c'est un plaisir Alamaba. Si on ne peut pas étudier, il y a beaucoup de choses à faire. Alamaba, c'est ça ce qu'il a dit, ce juif-là de Bologine, même qu'il n'était pas érudit dans la Torah, mais il a acheté des actions dans la Torah. Elle peut les acheter avec son propre argent. Avec son argent. Il a acheté son Alamaba. Il a fait du Heisez, avec des pauvres, avec des béné Torah. Et ça, ça lui donnait une place à Gal'aider, à côté des grandes sadiqis. Je voudrais vous dire, Rabbein, Jura Alaba Shalom. J'ai beaucoup, 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 des souvenirs de lui. Tout d'abord, chaque fois que je me voyais, moi je n'habite pas à Marais, ici au Canada. Chaque fois, quand je viens, il vient me voir, il me dit, avec ce beau sourire qu'il avait. Ce grand sourire qu'il avait. Un sourire qui veut dire, je suis content de te voir. et Rabbein, les histoires, à lui, c'est le temps qu'on les entend, à part la souffrance qu'il a souffert pendant sa maladie. Rabbein, Rabbein, il manque aujourd'hui, il manque à tout le monde. Il manque à tout le monde. Il est à Haïté Nîmo. Regardez, qu'il aurait pu croire, il y a deux ans, Rabbein derrière, que cette année, il ne va pas être avec nous. Personne. Justement Rabbein, personne n'a aucune garantie. personne n'a une assurance pour même les projets militaires à l'Union. On doit vivre en connexion avec Atarjur. Toujours on doit penser à Atarjur. Toujours on doit se renforcer. Et je suis justement à côté, puisque maintenant nous sommes dans la période de Tichabea, on s'est très vite qu'il dit que la mort d'un Sadeh, la mort d'un Gadol, c'est comme le problème Bédamigdach. C'est comme la destruction de Bédamigdach. Maman Shikom a dit pourquoi ? Parce qu'on dit qu'il y a un seul Mishkan, mais chacun s'implique un peu. Chaque Juif, il est Mishkan à Atarjur. Chaque Juif, il est à Telernak à Atarjur. Et ce Juif, ce n'est pas égalité. Chaque Juif, comment il est Juif ? Il y a un Juif, il y a un autre Juif qui est un peu plus... Il y a Atarjur qui juge qui est le vrai Juif ? Qui est le Saint-Dic, mais on ne sait pas. Vous pouvez me remettre avec une barbe blanche et avec des pieds hautes. Ça ne veut pas dire... Vous ne croyez pas ? Vous pouvez croire à Rabbi David. Oui c'est vrai je suis le petit fils de Rabbi El Pinto, mais ça ne veut pas dire que je suis un Tzadik. C'est Hachem seul qui juge. Il y a quelqu'un seul qui juge. Mais on sait une chose à Boudaïk. A Haribot Kedoshim. Mais tant que ce Tzadik a créé ce monde et on entend des belles choses que les gens racontent sur lui, il dit Tzadik. Si personne n'aurait mis à rien du tout sur lui, s'il n'aurait pas manqué au monde, on aurait dit qu'il est parti comme tout le monde. Mais malheureusement qu'il n'est pas comme tout le monde. C'est un Beda Mikdash. C'est un vrai Mishkan. A Boudaï, de plus qu'il y ait des sacrifices, on devient un meilleur sacré tabernacle pour qu'on devienne un meilleur Mishkan. Donc à Boudaï, lorsque le Beda Mikdash a décrit de ce monde-là, c'est le Beda Mikdash, cette destruction de Beda Mikdash. Et lorsqu'il y a une destruction de Beda Mikdash, tout le monde s'assoit par terre et tout le monde peut s'y faire. Mesdames, Messieurs, je voudrais simplement donner un peu d'encouragement à la famille. je ne peux pas leur dire c'est rien, c'est beaucoup. Ce soir, j'avais à faire et j'ai tout fait pour être là avec vous, présent, pour venir donner ce cabot, ce tzadik-là, que Yeratsan, Bakashvoko, il donne à sa famille beaucoup de d'encouragement, ses beaux-enfants, ses bêtes-villes, sa famille, sa femme, toute la famille, Yeratsan, celui là-bas, qui va être mélicieux cher, il va parler du bien sur Amisraël. On souffre, mes amis, on souffre. Vous savez ce que je veux dire ? Le club juif, il souffre. Il souffre, le club juif. Regardez maintenant, on ne sait pas ce qui va se passer. R.S. Israël, ils sont un peu en danger. Nous, en France, on en est un peu, on ne sait pas quoi faire. Et là aussi, partout en Israël, c'est la venue de Mashiach. On attend. Il y a des choses qui se préparent que nous, on ne sait pas. Il y a des choses qui se préparent. Je pense, mes amis, la meilleure chose pour préparer la venue de Mashiach, parce qu'on a besoin. On a besoin qu'il vienne. On a besoin qu'il vienne. nous libérer. On a besoin qu'il se construit. On a besoin de tout ça. Il faut qu'il y a tout ça à la bouteille. Il faut un travail. Hachem, il veut se dévoiler. Il veut venir. Mais c'est à nous de vouloir, lui dire, viens. Lui, il est prêt. Mais Mashiach, il est prêt pour venir. C'est à nous de dire, allez, viens, on t'invite. Viens, allez, viens. et tant qu'on ne l'a pas dit. Ce n'est pas que dire un imam, il faut vraiment le dire et le penser. Faire des mitzvot, c'est de cheser, étudier la Torah, faire des prières, jachit, minha, avi, titfilin. Il ne faut pas mettre les mitzvot bidon. Il ne faut pas les mettre de côté. Il faut, c'est avec ça qu'on va construire, se construire. Vous savez, la construction de la mitzvot, elle se fait avec soi-même. C'est-à-dire que moi, David Pildo, si je suis dans la Torah, et si je crie matin, midi et soir, je mets tuilin, et je fais mitzvot, et bien je construis mon propre mitzvot. Si chacun construit son propre mitzvot selon ses moyens, et selon comment il veut, c'est-à-dire son corps à travers les mitzvot, à travers la bouteille, on va vivre la vie. C'est-à-dire la vraie venue de Magia qui va construire le vrai mitzvot. De toute façon, il va venir. Mettez ça dans la tête. Nous, on ne veut pas venir lorsqu'il y a des guerres. On a peur des guerres. On ne veut pas de joie. On ne veut pas. On ne veut pas que l'histoire ait du sang qui coule. Nous, on veut que le Magia il vienne dans la paix, dans la tranquillité. Il vienne bien. Dans la bouteille, c'est la place, c'est des pauvres. Donc, il y a Benjou, dans l'autre monde, lui, il va être un bon avocat pour nous tous. Et je vous remercie de m'avoir invité, le Rav Shalita, après que je vous donne la Chabat Zahar. Vous m'excusez, mais je vous donne la Chabat Zahar. Et je remercie beaucoup avec l'Addad, c'est lui qui m'a encouragé. Je lui ai dit que je fais un spécial pour Hachem avec une soukoyenne qui est là. Merci beaucoup de m'avoir invité et de prendre la parole. structurelle que nous tous et de la Chabat Zahar on verra Michel Chabat Zahar venir le plus possible. Et on va voir après 20 jours vivant avec son grand sourire et de la Chabat Zahar Amen. Merci beaucoup.